bonjour à tous bonjour à toutes l'équipe panacea et son comité pédagogique et scientifique du pôle urgence sont ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire de l'année 2022 comme sur le thème de la médecine d'urgence en france avec un focus plus particulier sur les différentes pistes que l'on peut élaborer ou qui sont déjà en cours dans nos services afin d'améliorer la qualité des soins je suis benoît doumain je suis médecin urgentiste et responsable des urgences de l'hôpital cochin à l'assistance publique au picot de paris et j'ai la chance et l'honneur de d'être le modérateur de cette session cette session va se dérouler de la même façon que les quatre précédentes que vous avez c'est déjà certainement suivi nous avons la chance d'accueillir quatre experts en tout cas quatre acteurs de nos côtés de notre quotidien qui vont dérouler leur expérience sur des thèmes bien spécifiques et l'objectif ce n'est pas de faire de ces de cette de ce webinaire des recommandations mais plutôt que cela suscite peut-être des changements de l'attitude ou des changements de pratiques ou en tout cas des discussions dans nos différents services les différents thèmes abordés nous permettent de regrouper des personnes profils très différents des infirmiers des cadres de santé des personnels de l'administration aussi nous allons dérouler donc ce webinaire avec d'abord l'intervention successive de ces quatre intervenants pendant une période chacun de 15 minutes pendant c'est leur intervention vous aurez la possibilité de chatter ces chats permettront si vous avez des questions d'alimenter la discussion que nous aurons au bout de l'intervention de ces quatre différents intervenants tout cela se faisant bien sûr dans la bienveillance et surtout dans le respect chacun les quatre thèmes qui vont être abordés sont les suivants nous allons débuter par kévin van denberg qui est un infirmier qui nous parlera donc de son expérience d'ipa d'infirmière de pratiques avancées puis magali grontier cadre dans le service d'accueil des urgences au chute toulouse nous parlera donc de la présence des accompagnants dans nos structures fatoumata socona également cadre des urgences à l'hôpital bichat l'assistance public au public de paris nous parlera de la limitation de soins dans son sens dans sa structure et nous terminerons enfin par une directrice des ressources humaines madame charlotte cardin qui travaille à l'hôpital cochon port royal hôtel dieu donc à la php également et qui nous parlera des différents moyens pour fidéliser et faire que les conditions et les modes de travail dans nos différents services soient les meilleurs sans plus attendre on je laisse la parole à kévin van denberg qui va nous parler donc de l'ipa bonjour benoît bonjour bonjour à tout le monde merci pour cette invitation sur un thème qui est d'actualité qui est très intéressant je vais faire une brève présentation du coup de de mon petit cv je suis infirmier diplômé d'état de 2014 j'ai travaillé dans une clinique à perpignan au service des urgences et ensuite j'ai pris mon envol vers le canada travailler en tant qu'infirmier clinicien au chute cherbourg au québec et donc j'ai pu travailler dans le service de chirurgie cardiaque avec un infirmier praticien qui faisait la visite le matin pendant que les chirurgiens étaient au bloc ou en consultation il adapté réajusté des thérapeutiques faisait des demandes d'examens en imagerie il assurait des formations dans le service et un grand etc donc c'était assez incroyable de voir en action un infirmier en pratique avancée alors qu'à l'époque en france nous avions vu que quelques bases très succinctes à l'IFSI sur la pratique avancée et et les ipa ensuite depuis mon retour en 2017 je travaille au ch de perpignan dans le service des urgences et au smur deux éléments importants qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses de la formation actuelle je suis infirmier sapeur pompier depuis 2018 et j'ai eu un déu en santé publique ce déu m'a donné l'occasion de me rendre compte de la complexité de l'organisation du système de soins en france et à l'international aussi et m'a permis de comprendre plus tard les possibilités et difficultés de l'implantation de l'ipa en france première année à montpellier en tant qu'étudiant ipa c'est un tronc commun à toutes les mentions deuxième année à marseille donc c'est la seule faculté en france qui proposait la mention urgence cette année et du coup j'ai eu la chance d'être pris pour cet énorme challenge deux petits mots sur la pratique avancée en france très vite texte législatif qui inclut la pratique avancée en france il date de 2016 les premiers décrets d'application est arrêté arrive en 2018 et donne le top départ pour les premières formations donc il ya cinq mentions au total deux ans de formation grad master et par contre il faut trois ans d'expérience ide avant d'exercer en tant qu'ipa donc ces années d'expérience peuvent venir avant ou après le master parmi les compétences communes à toutes ces mentions on trouve des compétences de leadership au sein d'une équipe surtout d'expertise clinique de recherche et ensuite de recherche et j'espère vraiment que ça va ouvrir définitivement le champ de la recherche en sciences infirmières de collaboration au sein d'une équipe pluridisciplinaire toujours basé sur l'evidence base practice et l'evidence base nursing qui est la pratique sur les dernières données de trouvantes ce qui aboutit à des prises de décisions complexes dans la prise en charge du patient et là on va rentrer dans le vif du sujet les décrets sont apparus très tardivement dans l'année 2021 donc les projets débutent à peine mais il existe déjà des pistes de réflexion sur l'exercice de l'ipa urgence qu'on va essayer de découvrir ensemble l'ipa urgence en france est une réalité depuis octobre 2021 cela fait plusieurs années que les rapports gouvernementaux et des sociétés savantes évoquent un acteur du soin intermédiaire entre l'infirmier et le médecin aux urgences comme par exemple dans le bac de refondation des urgences du professeur carlier du docteur messnier en 2019 mais le truc c'est que ça existe ailleurs depuis très longtemps les plus rodés dans cette pratique ce sont les pays anglo-saxons dont les états unis qui utilisent les ipa dans les services des urgences depuis les années 1960 1970 ils sont tellement ancrés dans le panorama qu'ils ont même une revue scientifique à leur nom destinée à toute personne qui suit les dernières recommandations dans le domaine de la médecine d'urgence bon on est encore un peu loin en france mais pourquoi pas un jour j'ai mis j'ai laissé l'image de cette revue pour dire qu'elle existe bel et bien sur cette diapo et je vais commencer par une notion très importante c'est l'adaptation aux besoins locaux en tenant compte de ce qui existe déjà c'est vraiment le point de départ de tout projet et exercice d'ipa aux urgences donc en fait le ch d'angoulême n'aura pas les mêmes besoins aux urgences que le ch d'aix en provence il va y avoir une adaptation des activités cliniques de l'ipa urgence selon le projet du service et il me semble que c'est très important de le souligner c'est pour cela en fait qu'on vient de décrire l'éventail de possibilités que pourra effectuer ce nouvel acteur du soin notion importante il n'est uniquement possible d'exercer en tant qu'ipa urgence dans un service d'urgence accrédité par l'ARS donc il n'y a pas de distinction entre public et privé mais il faut que votre établissement est une accréditation bien spécifique plusieurs casquettes en plus des missions transversales donc parenthèse sur ces missions transversales elles sont issues du décret d'activités de compétences de l'ipa urgence et ça va être par exemple l'organisation de retours d'expérience l'organisation de colloques d'ateliers inter-services participation création de revues de morbid mortalité analyse de pratiques professionnelles en collaboration des cadres de service une étroite collaboration avec les cesu aussi une collaboration également pour la mise en place des exercices dans les situations sanitaires exceptionnelles il y aura aussi une mise en place de projets de recherche clinique et pourquoi pas des ateliers de lecture critique d'articles scientifiques ou bien la présentation des nouvelles recommandations à toute l'équipe ça peut être envisageable aussi concernant les maintenant les trois casquettes de la mention donc première casquette casquette urgence donc avec la possibilité d'adapter le poste d'ipa urgence dans le secteur où le besoin sera spécifique par exemple dans la filière courte dans la filière longue ou bien au déchocage sur des prises en charge dont le médecin confiera le suivi par contre il est très important de dire que la fonction d'IAO ne sera pas du tout impacté c'est un rôle qui marche très très bien en france et l'ipa urgence interviendra dans une filière bien spécifique mais après l'IAO ensuite la liste d'actes qui va apparaître d'ici février normalement il viendra compléter le panel de possibilités de l'ipa urgence on va rappeler que tout contact avec un professionnel de santé aux urgences devient un instant privilégié pour donner un conseil faire de la prévention de l'éducation à la santé même aux urgences surtout dans le contexte actuel où il est parfois difficile d'accéder aux soins et tout cela c'est du rôle propriétaire deuxième casquette régulation centre 15 avec possibilité d'une filière dédiée en lien avec les motifs de recours on y reviendra plus tard comme par exemple une filière bien spécifique comme celle de l'AVC en phase aiguë les demandes d'avis spécialisés depuis la régulation sont dans le décret de compétences donc il peut piloter la mise en place d'outils en santé connectés qui mettent en lien les vecteurs terrestres et les centres de régulation par exemple peut-être plus dans les samus où il existe de nombreuses zones éloignées de la médecine d'urgence donc c'est vraiment toujours en tenant compte de ce qui existe déjà sur la plateforme de régulation finalement préhospitalier dernière casquette par exemple pour éviter des hospitalisations aux urgences du patient qui est en EHPAD ou par exemple une aide à la gestion de la fin de vie à domicile je pense que l'IPA urgence va devenir un outil supplémentaire à disposition du médecin régulateur pour approfondir l'examen clinique ajuster des thérapeutiques sur place il s'intègre vraiment dans une réponse graduée de la prise en charge préhospitalière du patient et donc quand il y aura besoin d'un médecin par contre d'un médecin pardon il va le médecin va toujours être privilégié donc vraiment ce sera en complémentarité des acteurs de l'urgence préhospitalière qui sont déjà présents sur le terrain comme ça peut être les médecins smuristes ou les iades donc en vue de sécuriser la pratique de l'IPA aux urgences les motifs de recours spécifiques ont été décrits dans les textes de loi pour faire très vite les motifs de recours du patient se distingue en deux parcours un parcours qui reprend les motifs de recours à faible niveau de complexité donc ça correspond tout simplement au tri 4 et au tri 5 de la grille de triage french et ensuite un parcours en collaboration avec le médecin sur des motifs de recours en plus haute complexité où le médecin sous sa conduite diagnostique confiera le suivi du patient à l'IPA donc l'ensemble de ces motifs peuvent être retrouvés au niveau des trois casquettes dont j'ai parlé tout à l'heure donc vous allez me dire quel sera le but de l'IPA aux urgences il y a beaucoup de buts mais surtout fluidification du parcours patient tout en préservant une qualité de soins et une efficience des soins dans le parcours patient donc plusieurs études ont déjà fait preuve de leur efficacité aux urgences et vraiment ça marche faire en tout cas ailleurs et on verra plus tard si ça marche en france trois notions clés pour finir cette partie polyvalence attractivité et innovation ce sont des points très intéressants à soulever notamment pour les infirmiers des urgences qui peuvent donc monter en compétence avec un nouveau statut des nouvelles responsabilités et cela permettrait peut-être de fidéliser fidéliser les agents dans un service où on voit que en ce moment le turnover s'accentue de plus en plus malheureusement il pourrait être porteur de projets numériques en santé qui vont être soutenus de plus en plus par les différents plans santé nationaux et régionaux notamment dans le champ de la simulation ou le télés soins je pense que le domaine de l'urgence est très attentif à ce genre de projet et plusieurs sont déjà en cours comme la téléconsultation au centre au sein des centres de régulation des différents samus ou les objets connectés embarqués dans les véhicules smur comme on a déjà dit auparavant il ya vraiment tout à construire pour l'ip à l'urgence et cela devrait devrait être une belle attractivité pour les infirmiers en quête d'évolution au sein même de leur service donc maintenant à retenir c'est un nouveau métier donc qui dit nouveau métier dit création de poste l'ip à l'urgence intervient en complémentarité des autres professions existantes il il vient pour collaborer fluidifier améliorer le parcours patient grâce à son expertise clinique aider les équipes à prendre des décisions complexes dans le champ de l'éthique à repérer les signes de fragilité à proposer des solutions par exemple pour la personne âgée la liste vraiment n'est pas exhaustive et les nombreuses possibilités sont vraiment à approfondir dans chaque service en équipe il faut juste bien connaître son décret de compétences et on a deux ans pour cela compétence spécifique des actes spécifiques qui rentrent dans le cadre du rôle propre et ça c'est vraiment une grande avancée pour les séances infirmières dans le domaine de l'urgence et des soins aigus ainsi que de la maladie chronique parce qu'on retrouve beaucoup de mal de patients porteurs de maladies chroniques aux urgences sans oublier bien sûr la rédaction d'un protocole d'organisation et la recherche du consentement du patient ça c'est c'est commun à toutes les mentions et juste petit aparté c'est très différent de des protocoles de coopération institutionnelle surtout pour les protocoles de coopération qui moi je trouve personnellement ils sont quand même d'une lourdeur administrative et pédagogique et toute cette lourdeur elle est absorbée par le rôle propre du champ de compétences de l'IPA Urgence et enfin je vais finir par une citation très juste d'un grand sage de la médecine d'urgence docteur Yurdanov que je salue d'ici l'IPA a sa place dans une réponse graduée mais ce n'est pas la réponse à tout merci de votre attention merci Kevin pour cette présentation ça a déjà suscité beaucoup de questions et d'interrogations particulièrement aussi sur votre propre expérience on reviendra là dessus donc à la fin des interventions de vos différents collègues on enchaîne tout de suite sur une autre thématique aussi très importante qui est la présence ou pas des accompagnants dans nos services d'urgence donc Magali Gontier vous avez la parole oui bon ben bonsoir à tous et tout d'abord je remercie panacea et son conseil comité scientifique de m'avoir convié à partager avec vous ce soir l'expérience des urgences de tous sur la gestion des accompagnants dans le service belle urgence une première diapositive de présentation sur qui je suis mon parcours je suis infirmière diplômée d'état depuis 2005 avec un parcours essentiellement secteur de réanimation adulte un peu en clinique et puis essentiellement au sachet de toulouse je suis cadre de santé depuis 2015 avec en pédiatrie pendant quatre ans et depuis septembre 2020 sur les urgences adultes depuis repas au long de mon parcours soins infirmiers en réanimation adulte ou au cadre santé en pédiatrie ou actuellement aux urgences la gestion des accompagnants ou leur présence a toujours été au coeur ben des de ma réflexion et de mon quotidien en effet ben réanimation j'ai connu où les accompagnants étaient autorisés au début deux heures par deux heures par jour puis après avec les sociétés servantes où il a été recommandé de accueillir 24 heures sur 24 en pédiatrie où on parle moins d'accompagnants mais de parents ou de fratrie ou là au contraire c'est encourager h24 et actuellement nous ce qu'on fait aux urgences adultes de pure pain où nous n'avons aucun accompagnant avec les patients au sein de l'unité sauf cas exceptionnel alors au niveau un petit un petit focus on va dire sur la réglementation la législation ben on a beau chercher il n'y a rien qui existe au niveau législation sur la les accompagnants aucune réglementation sur leur présence sauf en pédiatrie ou sur la charte de la personne hospitalisée il est écrit que tout enfant hospitalisé doit pouvoir bénéficier de la visite de son père de voilà des parents ou de toute autre personne il faut différencier cela de l'obligation d'information claire et loyale et accessible aux accompagnants et aux personnes de confiance donc concrètement la gestion des accompagnants elle diffère selon les services sur le secteur selon les pôles et selon les institutions et les règles sanitaires comme ce qu'on dit depuis quelques temps via la co vide alors nous aux urgences adultes de pure pain vous l'avez compris je vous l'ai dit nous n'avons aucun accompagnant comment on en est arrivé là en fait il ya eu avant mars 2020 on avait les accompagnants qui étaient présents sachant qu'il ya eu un grand changement d'organisation sur la gestion des patients avec ce qu'on appelle une marche en avant donc on a remis en place une nouvelle organisation fin 2019 qui a du coup engendré une réflexion sur la gestion des accompagnants avec la nécessité qui est ressorti cette nouvelle organisation de sécuriser les locaux et du coup dans la sécurisation des locaux mais aussi des personnels soignants que ce soit paramédicaux ou médicaux mais également de faire de prendre en place la confidentialité parce qu'on a des zones de soins communes avec plusieurs patients et du coup il y avait le problème de la confidentialité alors nous avons mis en place une procédure des accès et depuis mars 2020 n'avait aucun accompagnant en pratique comment on en est arrivé là mais tout d'abord il ya eu un groupe de travail ça s'est pas fait du jour au lendemain sur le groupe de travail il ya eu un médecin référent qui a participé des soignants beaucoup de soignants puisque c'est un sujet sensible le bureau des entrées nos agents administratifs mais actuellement aussi les agents de sécurité et voilà pour grande partie il a été décidé donc de protocoliser cette gestion des accompagnants et surtout de savoir comment faire pour ne pas engendrer le stress que ce soit pour les patients pour les familles mais aussi pour les les soignants donc nous avons mis en place en fait une zone de confidentialité pour les accueillir mais également le protocole comme je vous le disais où il a été établi que les familles en fait auraient un premier entretien médical après l'accueil du patient dans l'heure de la prise en charge dans une appart pour respecter la confidentialité nous avons mis aussi en place un interphonie donc là aussi c'est un peu aussi les écueils avec la confidentialité ou cette interphonie donc c'est en fait une téléphone qui est relié à un aide-soignant de la désurgence qui doit faire le relais avec les médecins et les paramédicaux qui s'occupe du patient là où il fallait vérifier les coordonnées avec une salle d'attente dédiée et aussi ce que je vous disais en allemand c'est que du coup on avait travaillé avec le bureau des entrées pour que eux ils donnent l'information précise dès l'entrée administrative faites soit par la famille soit par les ambulances ou par les pompiers comment ça s'est passé alors du coup après ce groupe de travail et le fait de donner l'information il en est ressorti quand même dès dès le début des bénéfices alors éventuée en large partie pour les soignants puisqu'ils étaient moins interpellés par les familles puisque nous avons à peu près sur les urgences 220 un passage par jour voire des pics à 300 donc autant vous dire que un accompagnant par un patient ça faisait de nombreuses interruptions de tâches donc les soignants ressorti un grand confort de prise en charge ils ne reviendraient pas en arrière à l'heure d'aujourd'hui sur la présence des accompagnants voilà ils peuvent travailler on va dire un peu plus calmement que ce qui était auparavant pour les patients les bénéfices bon je vous avoue j'ai mis les patients bon alors d'actu à l'heure actuelle bon à beaucoup niveau des écueils sur le retour des familles et des patients ils se sentent un peu isolés où il ya la gestion du stress qui ou des informations qui n'est pas faite ce qui est en lien avec par exemple où le protocole n'est pas toujours suivi à la lettre qui est par exemple le premier contact avec par le médecin avec par les familles pour donner l'information voilà un désavé je reviens en arrière sur les bénéfices mais en tout cas c'est sûr ce qu'ils se sentent un peu plus sécurant puisqu'une des aussi particularités sur les urgences de purpan c'est qu'on a un grand profil patient gériatrique mais également psychiatrique santé mentale donc bon ça permettait de sécuriser aussi les autres patients qui ne sont pas là pour qui sont pour là pour des pathologies diverses et variées et d'être un peu plus stabilisé dans leur prise en charge au niveau des écueils pardon je reviens aux écueils c'est un peu fouillé excusez moi donc comme je vous disais les retours des familles qui n'ont pas eu d'informations qui se sentent un peu oublié aussi on a tendance à les oublier quand il ya énormément de flux qui du coup se reste avec leur stress en attente d'information sur leur leur patient leur famille leur patient et leur famille voilà qui attendent de ce qu'on leur donne des nouvelles on a aussi comme écueil la gestion des effets personnels en fait puisque ça je pense c'est en grande partie normalement dans tous les services d'urgence donc les effets personnels qui sont un peu perdu un peu oublié et là on n'a pas les les familles pour gérer pour gérer ça le patient à l'aise est en autonomie complète donc bon des fois c'est on arrive à perdre des affaires il ya aussi la gestion de l'interphonie du coup qui retombe sur un aide de soignants précis qui a du flux doit gérer en plus la réponse aux familles faire le lien avec ses collègues voir si les familles ont eu les nouvelles ou pas voilà on a voilà on a pas mal d'écueils en effet quand vous m'écoutez mais un des gros avantages c'est en effet les soignants qui sont se sentent en sécuriser qui sont moins interpellés et ça je vous avoue alors d'aujourd'hui comme je vous disais il ne reviendrait pas en arrière sur la gestion des accompagnants comme je vous disais aujourd'hui on a des bien sûr c'est une règle il ya toujours des exceptions à la règle donc les exceptions ce sont les patients mineurs qui souhaitent désir qui désirent avoir un parent proche d'eux ce sont aussi les personnes qui sont qui ont atteint du trouble du comportement et pour lesquels il y aurait une personne qui pourrait les on va dire les stabiliser voilà les dents par exemple les dents familiales on a aussi les gens qui peuvent être faire l'interprétariat de la famille sur un interrogatoire avec le médecin sur l'examen clinique avec le médecin et on a aussi les fins de vie voilà ou qui font partie des situations exceptionnelles là bien sûr on accepte les accompagnants pour élargir notre piste de réflexion puisqu'on peut toujours s'améliorer est ce qui est notre cas et par rapport au retour des familles mais qui se sentent des fois délaissés ont réfléchi de savoir si on pourrait pas faire avec un moyen sur on va dire les technologies c'est d'essayer sur les technologies et faire avec un sms aux familles pour leur donner un retour sur le le suivi là de la prise en charge par exemple il est parti à la radio on entend des résultats pour éviter qu'ils soient qu'ils aient besoin de nous interpeller ou qu'ils se sentent oubliés ou qui n'aient pas eu l'information précise mais bon ça nous pose des défis techniques en ce défis technique donc on est toujours en cesse d'élargir notre réflexion et de chercher des moyens d'amélioration pour s'améliorer sur la gestion des accompagnants mais à l'heure d'aujourd'hui il n'est pas question de refaire venir les accompagner au sein de notre service d'urgence en tout cas voilà donc j'espère que ça vous aura éclairé sur ce que vous pouvez faire ou pas vous vous confortez dans ce que vous faites également dans vos unités à vous voilà et merci de votre attention merci magyrie votre intervention a suscité déjà beaucoup de réactions et posera également évidemment beaucoup de questions parce que il ya autant de possibilités que de services d'urgence en france donc on reviendra pour vers vous aussi à la fin de ce webinaire on va enchaîner immédiatement donc avec fatoumata sokhona qui est donc cadre de santé l'hôpital d'ichat à l'assistance unique hôpitaux de paris et qui va nous aborder la thématique dans son service de la gestion des limitations de soins et de la famille c'est à vous merci benoît et merci à panacea de m'avoir invité pour vous présenter ce projet de soins donc avant de vous expliquer en quoi consiste ce projet dans votre service je vais vous parler un peu de moi donc j'ai exercé pendant 12 ans le métier d'infirmière au sein des urgences de l'hôpital d'ichat pour lequel j'ai exercé en parallèle des missions transversaux comme en étant référent des nouveaux arrivants et des étudiants toujours en parallèle de mon métier d'infirmière j'ai exercé enfin je suis formatrice à l'égétude au sein du 1675 et je suis également aussi formatrice iao et le nouveau protocole de coopération qui est le protocole d'anticipation de radio et donc pour lequel je suis aussi formatrice et depuis peu j'exerce le métier de faisant fonction de cadre au sein toujours des urgences de l'hôpital d'ichat alors pour vous présenter ce projet de l'imitation et arrêt des thérapeutiques actives donc avant tout faut toujours rappeler qu'on est soumis à des règles donc tout ce qui est dispositions réglementaires donc on ne fait pas ce qu'on veut avec n'importe quel patient on n'est pas là pour faire parler de réglementaire c'était juste juste respécifier un peu ce projet de soins faut savoir que la spécificité des urgences c'est que avec un patient qui arrive à l'instant t qui présente souvent des défaillances hémodynamiques souvent avec des troubles de la conscience des patients qu'on ne connaît pas on va devoir et avec des informations personnelles on va devoir prendre une décision de devoir l'intégrer ou pas sans avoir sans avoir de connaissance de sa personne de confiance ni de son maître sans traitant et sans avoir des directives anticipées donc du coup la difficulté au niveau du projet de soins un peu se poser à ce moment là donc quand on a des profils qui sont plutôt évident comme des patients type gériatrie qui sont plutôt gravataires généralement l'intégrer ou pas dans le projet de soins ça paraît plutôt être du bon sens mais quand on est face à des patients qui sont beaucoup plus jeunes notamment à des patients plutôt avec des profils plutôt écologiques avec lesquels on ne sait pas s'ils sont bonne ou mauvaise compréhension de l'évolution de leur maladie c'est vrai que là le l'intégrer dans ce projet de soins peut être un peu plus compliqué notamment avec la gestion des familles ce que souvent les familles ne sont pas forcément très 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 au fait avec le suivi de la pathologie et c'est vrai que c'est une grande difficulté par rapport à ce projet de soins la spécificité aussi par rapport à ce projet c'est l'obtention de la collégialité donc c'est à dire que l'urgentiste qui est face à ce type de patient va devoir adhérer en fait avec un autre médecin ou souvent soit le médecin qui a transporté malade soit de son médecin traitant ou de son médecin référent en journée et plus souvent en fin de soirée ou même dans la nuit plutôt avec le réanimateur ce qui est important de retenir c'est qu'il faut que ce soit toujours plusieurs médecins qui n'ont pas de rapport hiérarchique donc vous l'importance de pouvoir allier un peu les deux ce qui est important aussi c'est que c'est un projet de soins qui est évolutif donc c'est pas parce qu'on l'intègre dans ce projet de soins à l'instant t que 48 heures ou 72 heures après ce patient là il intégrera toujours ce projet c'est vraiment ce qui est important c'est vraiment de bien spécifier que ce projet est évolutif et qu'il n'est pas figé la question de la réflexion de la collégialité elle se pose et elle est plutôt bien adhéré au niveau des médecins c'est vrai que la petite difficulté que nous on émet au sein de notre service c'est la difficulté d'intégrer les équipes soignantes c'est à dire qu'autant les médecins ils arrivent à se poser autour du malade autour du dossier pour essayer de faire un peu le tour et c'est prendre des décisions c'est vrai que l'intégration au niveau de des équipes soignantes elle est un peu plus difficile parce que généralement l'infirmière ou les soignants qui la prend en charge à prendre aux patients aussi en charge et c'est vrai qu'elle ne se pose pas autant de questions parce que généralement elle a pas le temps et c'est surtout qu'elle a pas ce temps de réflexion que les médecins ont pour pouvoir décider de prendre une telle décision donc pour vous expliquer en gros ce que je viens de vous dire de façon un peu plus simplifiée je vais vous présenter notre fiche l'ACA donc qui est la procédure des mutations et arrêt des thérapeutiques actives pour lequel vous avez déjà d'emblée le nom du médecin senior qui décide de faire intégrer ce patient dans ce projet de soins qui est obligatoirement un senior et pas un interne vraiment un médecin qui est aisé avec la collégialité la décision plusieurs médecins donc je vous rappelle plusieurs médecins sans rapport hiérarchique avec aussi un item de savoir si on intègre un infirmier et les soignants ou même les internes ce qui est important aussi de spécifier dans cette dans cet outil c'est les outils qui nous aident à prendre ces décisions c'est à dire dans quel état est ce patient là soit par rapport à ses antécédents soit par rapport à ce que nous on voit de façon objective avec les arguments qui en faveur en fait de cette limitation des thérapeutiques actives ce qui est aussi important c'est de pouvoir communiquer donc soit avec le patient si en état de pouvoir y mettre son avis ou pas et aussi avec la famille ça c'est très important et c'est pour ça que cette notion de traçabilité elle est tout aussi important parce que c'est souvent des on intègre tout de suite les familles généralement c'est qu'on ne ment pas on préfère prévenir directement en disant son état est grave et pour lequel on vous informe de l'évolution après bien sûr comme je vous dis c'est comme je vous rappelle c'est un projet de soins qui est évolutif et donc c'est vrai que c'est pas chiché ce qui est aussi important de ce document là c'est le projet de soins donc si vous regardez bien les items il y a certaines actes qu'on fait et ce qu'on ne fait pas donc là par exemple si je vous prends l'exemple du cobit parce qu'on y est vraiment dedans on a des patients qu'on ne va pas réanimer qu'on ne va pas intuber mais pour lesquels on va le mettre sur oxygénothérapie à haut débit style optiflo c'est des patients qu'on va intégrer on va intégrer dans ce projet de soins mais pour lesquels on fait quand même des thérapeutiques qui sont quand même actifs mais qu'on limite sur certaines choses parce qu'on trouve que c'est assez déraisonnable ce qui est important par la suite c'est la procédure de fin de vie donc je rappelle que la limitation et des arrêts des thérapeutiques actives est très différente de la procédure de fin de vie donc la procédure de fin de vie donc c'est une nouvelle mission au niveau du salut pourquoi parce que maintenant c'est devenu une réalité généralement au salut on fait tout pour soulager des personnes à l'instant t ou les soigner de façon rapide pour qu'ils puissent après pour qu'on puisse gérer un peu notre flux la nouvelle démission à fond du salut c'est du coup les soins palliatifs donc c'est à dire c'est une réalité c'est qu'on est face à une population qui est vieillissante qui meurt à l'hôpital et donc de ce fait il fallait qu'on soit un peu plus armé et un peu plus qu'on améliore un peu plus nos pratiques au quotidien face à ce type de patients donc nous ce qu'on a mis en bon accès c'est vraiment la plus la priorisation pardon sur des soins de confort et certains thérapeutiques actives donc c'est à dire que nous ce qui nous importe vraiment c'est tout de suite d'évaluer le confort du patient avec des échelles que je vous montrerai après par la suite avec un diapo et en gros c'est pour nous dire aussi qu'on continue certains thérapeutiques donc c'est pas parce qu'il est en procédure fin de vie qu'on va complètement arrêter les antibiotiques ou l'oxygène pour lequel il pourrait probablement passer un coeur ce qui nous paraissait important aussi ce qui nous paraissait important aussi pardon c'est l'exclusion de certaines pratiques comme exemple les gaz du sang qui sont des éléments qui sont des paramètres qui sont quand même assez invasifs et douloureux ou par exemple l'utilisation du scope pourquoi parce que le scope c'est un élément qui nous permet et qui nous rassure nous en tant que soignants mais finalement est plutôt anxiogène et pour le malade et pour la famille parce que forcément on est face à des valeurs à des valeurs qui sont plutôt extrêmes et donc forcément ça va susciter un peu plus des moments un peu anxiogène du coup c'est des choses qu'on exclue complètement en rapport avec la famille donc faut savoir que nous j'en bondie sur magali donc c'est vrai que nous aussi au niveau des accompagnants on est quand même assez limité et comme magali aussi c'est quelque chose qui nous rend quand même la prise en charge du patient beaucoup plus simple mais tout ce qui est au niveau des fins de vie c'est vrai que là on n'y met aucune limite c'est à dire que les patients ont la possibilité de voir les accompagnants de jour comme de nuit avec un accompagnement avec les soignants c'est à dire que tous les jours et de façon quotidienne il y a une communication avec les familles sur l'évolution ou pas de de leur famille pour lequel on met un point d'accès dessus pour justement éviter toutes sortes de malentendus par rapport à ça le petit plus qu'on a en plus c'est l'équipe mobile de soins palliatifs pour lequel ils sont toujours amenés à venir nous donner des années quand on sent qu'on a un petit peu des manquements face à des prises en charge qui peuvent être un peu difficile et d'autant plus qu'ils peuvent nous aider aussi à conforter nos dires face aux familles quand des fois on n'est pas souvent en accord du coup ça nous permet un autre service puisse apporter et consolider les dires qui sont exposés aux familles ça c'est plutôt un plus qu'on a en plus dans nos urgences la réévaluation quotidienne de ces patients là elle est essentiellement basée sur les équipes soignantes c'est à dire que tous les jours plusieurs fois par jour on demande aux soignants aux soignantes et aux infirmières de voir si le patient est confortable ou pas c'est vraiment la notion confort que là pour lequel on assiste vraiment parce que comme c'est eux qui sont proches des malades c'est eux qui ont une vision qui est quand même plutôt objectif de l'état de l'état du patient à l'instant t de plus qui a été créé en plus c'est la cellule de la création de la cellule d'éthique notamment qu'on a vu apparaître avec le code vide pourquoi parce que je pense que comme toute personne qui qui a un peu travaillé pendant ces périodes de crise là c'est vrai qu'on pouvait limiter ce certains patients assez rapidement sans avoir vraiment des explications données au niveau des soignants et cette création de cellules d'éthique ben ça nous permet en fait de pouvoir se poser avec plusieurs plusieurs médecins de plusieurs disciplines donc ça peut être des gérias des infections avec des réanimateurs l'équipe publique de son palliatif et les équipes soignantes qui s'occupent de ces patients là pour permettre en fait si vous voulez de de prendre en compte les l'évolution du patient de voir s'il s'améliore ou pas et d'adapter du coup nos thérapeutiques et puis surtout d'être conforté sur une maladie qui évolue très vite pour lequel on n'a pas toujours les certains réflexes donc pour vous schématiser je sais qu'il est un peu réverbative mais je vous assure qu'il est très facile d'utilisation donc ça c'est notre prescription de fin de vie c'est une prescription qui nous permet du coup de pouvoir administrer certains traitements et de pouvoir augmenter ou baisser les sédations en fonction de certains scores que vous voyez dans la deuxième partie du tableau nous ce qui nous importe surtout c'est vraiment le confort donc les scores sont avec l'albo plus parce que comme souvent on est face à des patients qui sont pas communiquants parce que nous permet du coup d'avoir une vision objective de sa douleur au niveau de la dysmé aussi parce que tout patient qui respire vite on pense que c'est quelque chose qui est difficile donc forcément tout de suite et si on pourra améliorer nos thérapeutiques on a aussi tout ce qui est score de 2 bornes et de votre qui nous permet aussi pareil d'adapter nos thérapeutiques et au niveau des paramètres vitaux faut savoir qu'on ne prend pas de paramètres vitaux hormis la température pourquoi parce que souvent c'est dit comme ils ont souvent des valeurs qui sont assez extrêmes c'est quelque chose qui va les déranger et puis souvent on va avoir du mal à prendre certains paramètres vitaux le seul pour lequel on le vérifie c'est la température pourquoi parce qu'on pense que c'est très inconfortable d'avoir de la fièvre et c'est pour ça que comme on est toujours dans un optique de confort et de soins de confort au maximum on fait en sorte de pouvoir l'assurer au moins trois fois par jour pour éviter tout désagrément et toujours dans le but de pouvoir prendre en charge de façon dans sa gréabilité et dignement jusqu'à la fin de sa vie lui et sa famille voilà merci de votre écoute merci beaucoup Fatoumata pour cette encore une fois cette explication cette expérience personnelle très claire et qui va encore une fois déjà sollicité plein de réactions et des questions donc on reviendra vers toi aussi un petit peu plus tard on va terminer les interventions de nos quatre experts par charlotte cardin qui est DRH à l'hôpital cochon hôtel du port royal et qui va nous parler des de l'attractif comment une direction peut maintenir une attractivité pour les paramédicaux dans des services d'urgence et expliquer la l'histoire ou l'expérience de cochon bonjour à toutes et à tous donc effectivement je suis charlotte cardin je suis directrice d'hôpital depuis janvier 2017 et directrice des ressources humaines des hôpitaux cochon port royal et hôtel qui a eu lieu à la php depuis mars 2019 donc merci d'abord à panacea et à toute l'équipe de cette invitation c'est ma première fois panacea donc c'est intéressant de pouvoir entendre tous les échanges et de pouvoir y participer moi donc je suis directrice des ressources humaines de deux hôpitaux et également directrice des ressources humaines adjointes de cet hôpitaux de l'assistance publique hôpitaux de paris qui sont situés dans le centre et dans le sud de paris et qui regroupe 15000 professionnels non médicaux qui sont regroupés sous le terme d' aphp centre donc vous verrez dans l'intervention si je parle d' aphp centre c'est bien le groupe qui regroupe 7 hôpitaux moi si j'ai décidé de devenir directrice d'hôpital c'est avant tout pour pouvoir mettre en place des actions et des conditions dans les hôpitaux qui permettent d'améliorer le vécu et la prise en charge des patients et en tant que directrice des ressources humaines je suis convaincue que mon rôle c'est déjà que les professionnels soient en nombre et qu'ils soient bien dans leur basket pour qu'ils puissent ensuite prendre en soin les patients dans de bonnes conditions lorsque je suis arrivé à cochon 2019 j'ai d'abord été confronté quelques semaines après mon arrivée à la grève au sein des services des urgences puis quelques mois après à la grève des transports qui au sein de la région parisienne a considérablement impacté la venue des professionnels à l'hôpital et puis à partir de mars 2020 comme nous tous finalement à la crise Covid parallèlement à ces crises j'ai observé une montée des difficultés de recrutement d'abord qui était concentrée sur certains métiers qu'on a appelé métiers en tension les infirmiers de bloc opératoire les masseurs kinésithérapeutes les manipulateurs radio et au fil du temps ces difficultés sont accrues et ont touché peu à peu différentes catégories professionnelles à l'hôpital donc face à ça et en plus a été amplifié avec le Covid puisque dans les hôpitaux parisiens on a vraiment vu à compter de l'été 2020 une vague de départ dans les services qui étaient les plus au coeur du réacteur de la présente charge des patients Covid donc le SAU les réanimations le service de pneumologie on a vu des vagues de départs de professionnels en particulier infirmiers qui sont partis vers d'autres lieux d'autres voies d'autres projets professionnels donc on s'est retrouvé en grande difficulté et avec une difficulté à la fois de recrutement également un solde négatif entre les arrivées des départs qui nous ont conduit à fermer des lits à la php pour vous donner un ordre de grandeur en novembre 2021 on estimait que 13% des lits de nos hôpitaux étaient fermés par manque de professionnels paramédicaux donc cette situation évidemment préjudiciable à la prise en charge des patients nous avons reçu considérablement moins de cv d'infirmiers j'ai indiqué un chiffre sur mon diaporama parce que je trouve qu'il est assez parlant en 2019 523 cv d'infirmiers reçus pour l'hôpital cochin et en 2021 seulement 314 donc forcément cette situation nous a fait réagir on s'est demandé finalement comment on peut faire pour recruter et puis pour fidéliser nos professionnels donc on a complètement repensé à la fois nos modes de recrutement nos conditions et nos stratégies de recrutement mais également notre modalité de fidélisation puisque recruter c'est bien mais garder les professionnels c'est mieux des projets comme on décrit mes collègues des projets collectifs des projets innovants au sein d'équipe ne peuvent voir le jour s'il ya un turnover important et donc c'est pour ça qu'on porte à la fois une stratégie de recrutement structurée innovante mais aussi je suis très attaché une politique de qualité de vie au travail et de fidélisation qu'on essaie de développer et d'accroître chaque jour et c'est ces deux points sur lesquels je voudrais insister aujourd'hui d'abord quand je suis arrivé en 2019 et ben j'ai fait comme si j'étais une infirmière qui voulait candidater à cochon et donc je me suis rendue sur le site de l'hôpital et sur le site internet des recrutements de la php et je vous avoue je me suis complètement perdue les fils de poste était totalement illisible on n'arrivait pas à trouver des postes même quand tapait infirmière cochon les fils de poste était long de quatre pages où on listait tous les devoirs et toutes les contraintes d'un métier d'infirmière mais absolument pas ce qu'on pouvait apporter un candidat et donc je me suis dit qu'il fallait repenser tout ça moi j'aime bien regarder ce qui se passe ailleurs y compris dans le secteur privé pour prendre des idées puis ensuite les adapter à l'hôpital public et donc j'ai regardé dans d'autres secteurs j'ai échangé avec des personnes et puis je me suis dit qu'il fallait qu'on se dote d'un chasseur de tête en terme en fait et donc j'ai soumis l'idée à ma hiérarchie qui m'a suivi donc c'est super et donc depuis un an et demi j'ai une personne dans mon équipe qui vient de l'univers des start up qui est chargé de recrutement digital et donc grâce à son expertise à son regard on a pu complètement refondre les fiches de poste pour qu'elles soient plus colorés plus lisibles plus courtes aussi et qu'elles mettent en avant tout ce qu'on peut offrir aux candidats avant de présenter ce qu'on leur demande à part ça on a aussi réfléchi à notre stratégie et à notre visibilité sur les réseaux sociaux on est beaucoup plus présent sur les plateformes de recrutement comme linkedin comme indeed évidemment sur twitter et tous les réseaux sociaux et on organise régulièrement des webinaires tout à peu près une fois par trimestre à destination des infirmiers pour leur présenter notre offre de services et pour leur présenter également tous les à côté que je vais vous décrire juste après et qu'on leur propose en outre cette stratégie de recrutement donc on a refondu je me suis rendu compte aussi que le circuit de recrutement n'allait pas puisque on n'avait pas de cv tech alors que dans les entreprises bien organisées dans des institutions bien organisées en général on conserve les cv donc ça n'existe pas chez nous et également les cv étaient adressés uniquement au cadre de proximité qui n'échangeait pas forcément entre eux parce qu'ils pouvaient pas deviner que le voisin avait un besoin etc donc on a imaginé un circuit de recrutement centralisé avec un objectif de recrutement en un jour de réponse en un jour au candidat pour pouvoir gagner en réactivité puisque l'offre étant beaucoup plus importante que la demande il faut gagner en réactivité et répondre très vite aux candidats pour pouvoir les les attraper d'yant donc on a on a refondu le circuit ça n'a pas été facile à accepter parce que certaines personnes pensaient que la direction voudrait se voulait centraliser contrôler le recrutement évidemment c'était pas l'objectif l'objectif c'était vraiment de répondre vite et également de pouvoir réorienter le candidat si jamais le secteur initialement ciblé n'était pas le bon nous avons également insisté et nous continuons à insister sur lorsque des candidats se présentent sur l'offre de formation donc nous pouvons proposer et sur l'offre de promotion professionnelle que nous avons beaucoup accentué donc pour rappel la promotion professionnelle par exemple un aide-soignant qui veut devenir infirmier l'hôpital lui paye sa formation et le finance durant cette durant cette formation avec un engagement de servir à la clé c'est à dire que s'il part en formation infirmière par exemple il a un engagement de servir derrière dans notre hôpital de cinq ans cette politique de promotion professionnelle on l'a accrue de 46% entre 2020 et 2021 ce qui fait par exemple qu'on a financé des départs en formation de 42 et de soignants qui voulaient devenir infirmiers l'année dernière évidemment les évolutions salariales nationales nous aident dans cette stratégie nouvelle de recrutement le ségur de la santé et les évolutions qui propose sont un atout alors le but aujourd'hui c'est pas de revenir sur toutes les évolutions réglementaires et de rémunération proposée au niveau national ça serait long et c'était pas c'était pas l'objectif mais mais bon il ya la prime buzin aussi de 118 euros brut aux urgences donc il ya un certain nombre de mesures nationales qui ont été proposées et également nous en local on a proposé des mesures attractives en termes de rémunération par exemple le paiement de contrats d'allocations d'études de façon rétroactive que l'on propose pour un certain nombre de métiers en tension donc on propose de la formation on propose des rémunérations intéressantes on propose une stratégie de recrutement qu'on essaie innovante et également réactive mais ça suffit pas et lorsque j'échange moi avec des candidats qu'ils soient infirmiers qu'ils soient et soignants je comprends que en tout cas à paris la première chose qui les attire c'est pas tout ça c'est des éléments extra professionnels et en particulier le logement c'est la raison pour laquelle outre cette stratégie de recrutement structuré je j'ai à coeur de mettre en place une politique de fidélisation et qualité de vie au travail donc lorsque je suis arrivé je voulais dit on a eu un une grève des transports majeurs à paris et cette grève des transports a considérablement bloqué les venues de nos professionnels à l'hôpital il faut savoir qu'à php centre nos professionnels habitent en moyenne à une heure dix de distance des hôpitaux donc quand il n'y a pas de métro quand il n'y a pas de rr et que les bus sont bloqués c'est très compliqué de venir donc j'ai réfléchi comment faire pour maintenir la continuité de service et donc temporairement en 2019 et en début 2020 j'ai transformé la drh en agence de voyage géante et puis avec mon équipe on appelait des propriétaires d'appartements des hôtels pour essayer de mettre en place des dispositifs transitoires et loger nos professionnels pour qu'ils puissent venir travailler globalement ça a plutôt bien marché et on s'est rendu compte en fait que ce besoin de logement il était important dans ce contexte de crise mais également plus globalement parce que les loyers parisiens sont ce qu'ils sont et avec un salaire d'infirmiers ou des soignants c'est compliqué de se loger à proximité de l'hôpital donc j'ai travaillé avec la direction des travaux et je les remercie pour leur pour leur aide puisqu'on a pu rénover des logements et les aménager ce qui nous permet aujourd'hui de disposer d'une offre de 100 logements temporaires qu'on met à disposition des nouveaux recrutés pour des baux de six mois renouvelables une fois avec des loyers extrêmement attractifs à titre d'exemple un studio qu'on met à disposition c'est 250 euros par mois pour un jeune recruté et donc ça nous permet d'offrir cette possibilité et ce levier un peu pour pour nos professionnels ça fonctionne bien on a beaucoup de demandes et on s'est rendu compte que cette offre qu'on proposait n'était pas suffisant parce que proposer cette offre au nouveau recruté c'est bien mais il y a également le sujet des professionnels déjà en poste et qui lorsqu'ils décident à fonder une famille se rendent compte que les appartements familiaux à paris c'est très cher et donc se décide parfois à partir soit en grande couronne soit en province pour pouvoir avoir une qualité de vie plus intéressante on a travaillé donc sur une offre complémentaire avec la php on propose ce qu'on appelle les logements intermédiaires qui sont des logements plus grands qu'on met à disposition de nos professionnels pour des baux de trois ans qui sont vers cela aux professionnels déjà titulaires déjà en poste et qui nous permettent de répondre à une certaine demande on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes et donc moi je continue à essayer de proposer des offres différentes à créer des nouvelles idées donc je vais à la rencontre des couvents on a de la chance à cochon il ya plein de couvents à proximité de l'hôpital donc j'étais j'avais un rendez-vous avec les soeurs encore hier pour essayer de trouver des solutions on travaille aussi avec la mairie de paris avec les mairies d'arrondissement pour essayer de trouver de nouvelles solutions et étendre cette offre de logement le logement c'est une chose mais pour réussir à concilier ce qui est attendu et je le comprends l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale on propose aussi une offre de crèche on a étendu on offre aujourd'hui 645 places de crèche à nos professionnels et aujourd'hui on est ravis c'était pas le cas il ya deux ans de pouvoir répondre positivement à l'entièreté des demandes de crèche qui nous sont soumises je suis consciente qu'avoir un logement et avoir une place en crèche c'est pas non plus la garantie d'être épanoui au travail et moi je veux enfin je fais vraiment de mon cheval de bataille depuis que je suis directrice des ressources humaines au point un point important à la qualité de vie au travail je porte aussi le fait que la qualité du travail c'est pas uniquement des paillettes un jour donné dans l'année mais c'est bien des actions quotidiennes au plus près du terrain donc pour cela j'ai je suis référente de cette thématique pour les sept hôpitaux et j'ai mis en place un comité pluriprofessionnel pour réfléchir à cette question essayer de développer des pratiques managériales qui poussent cette qualité de vie au travail et également mettre en place des événements fédérateurs on organise deux fois par an environ des événements liés à la qualité de vie au travail pour porter des bonnes pratiques et les partager et j'essaie de mettre en place également des groupes de travail sur des thématiques un peu plus spécifiques par exemple nous avons monté un groupe de travail sur l'accompagnement des professionnels avant pendant et après la grossesse parce que c'est une période particulière de la vie d'une professionnelle qui doit être accompagnée et nous avons également monté un groupe de travail sur la prévention des risques professionnels je n'ai pas forcément le temps de vous les détailler au jour en ce moment mais si vous avez des questions je pourrais bien sûr y répondre ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a on a réfléchi lors de la crise covid à la façon d'accompagner les professionnels j'ai beaucoup travaillé avec un médecin de la maison des adolescents qui s'appelle le docteur lefebvre au départ on s'est dit que face à cette période particulière le plus simple et le plus efficace c'était de faire se déplacer des binômes de psychologues et de psychiatres dans les services au plus près des professionnels pour échanger avec eux sur leurs difficultés et on s'est vite rendu compte en fait que ça répondait que partiellement aux besoins parce que les professionnels en tout cas certains ne pouvaient pas ou n'avaient pas les disponibilités d'esprit pour pouvoir échanger dans leur cadre professionnel et c'est ainsi qu'est né le projet des bulles la bulle ça a commencé d'abord à port royal le lundi de paix 2020 où de façon artisanale on a imaginé un espace de bien-être dans le cloître qui est un espace totalement hors du soin qui date du 16e siècle pour imaginer un espace un peu couponnant réconfortant où on proposerait des activités sportives aux professionnels pour qu'ils puissent lâcher la pression et une fois la pression lâchée peut-être échanger avec les professionnels de l'écoute qui était présent sur site ça a drôlement bien marché on a été très surpris de l'efficacité de ce dispositif on a eu beaucoup beaucoup de demandes des professionnels je me souviens en particulier d'un groupe de professionnels jeunes des urgences qui venaient même sur leurs jours de repos durant cette crise covid qui était pourtant difficile pour pouvoir bénéficier de ces activités et en juin 2020 on s'est dit lorsque la vague baissait un petit peu qu'on allait mesurer à travers un questionnaire les effets de ces bulles et on a été surpris positivement parce que les professionnels nous ont décrit la bulle comme un sas de récupération et qui leur apportait du bien-être y compris des impacts positifs en termes de sommeil en termes de reconnaissance en termes de confiance en eux en termes de collectif de travail certains m'ont dit madame cardin c'est la première fois qu'on prend soin de nous et donc on s'est dit il faut qu'on réussisse quoi qu'il arrive à pérenniser ce dispositif donc on s'est rapprochés de fondations notamment de la fondation des hôpitaux anciennement en fondation pièce jaune si ça vous parle davantage et on a obtenu leur soutien on a également eu le soutien d'une créatrice sarah lavoine qui a complètement refondu l'espace que vous voyez en photo sur le diapo et et qui nous a permis de pérenniser ce dispositif d'ailleurs ça a donné des idées à la fondation puisque ensuite elle a lancé un appel à projet pour que ce type de dispositif soit déployé dans d'autres hôpitaux et aujourd'hui les bulles existent elles sont elles proposent un programme d'activité culturelle sportive qu'on revoit au fur et à mesure des demandes et des retours des professionnels on a 5 bulles aujourd'hui sur notre groupe hospitalier et trois en cours de création et c'est vraiment un dispositif mouvant qu'on adapte au gré des attentes et des besoins des professionnels et les retours sont extrêmement positifs et c'est vraiment porteur moi chaque dispositif que je porte ou que j'ai de déployer je m'attache à l'évaluer donc pour les bulles par exemple on va déployer une évaluation sociologique en lien avec une doctorante ce trimestre pour pouvoir évaluer l'impact psychosocial des bulles sur le bien-être des professionnels et plus globalement nous déployons des entretiens de départ à chaque fois qu'un professionnel nous fait part de son souhait de quitter l'hôpital on s'attache avec une grille qu'on partage avec la direction des soins de le recevoir et d'essayer comprendre les raisons de ce départ pour ajuster nos mesures et notre plan d'action en conséquence donc moi aujourd'hui ce que je veux en emploi à php 100 ce serait complètement faux pas non plus qu'on fait parfaitement mais en tout cas que qu'une politique active de recrutement et de fidélisation peut quand même aider face à cette situation extrêmement complexe de recrutement qu'on vit aujourd'hui à cochin et sur le groupe hospitalier on a réussi malgré les difficultés à recruter 539 infirmiers en 2021 donc maintenant il faut simplement qu'on se donne les moyens pour qu'il reste grâce à des conditions de rémunération de formation de conditions de vie et de travail agréable et ceci je pense pour relier avec le thème du séminaire permettra aussi de continuer à prodiguer des soins de qualité aux patients donc je vous remercie et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions merci beaucoup pour encore une fois cette cette présentation très claire qui est aussi tout à fait dans le dans l'esprit du webinaire c'est donc de retranscrire une expérience locale afin aussi ça a déclenché beaucoup de réactions et de demandes là il nous reste maintenant un petit peu plus d'une demi-heure pour pouvoir échanger avec nos quatre experts que je remercie encore une fois de pour leur intervention j'ai on a récupéré un bon nombre de questions essayer de de toutes les aborder je vous demanderai donc à vous toutes à tous les quatre d'être assez rapide dans vos dans vos dans vos réponses la première question elle s'adresse à à magali d'accord sur la la décision que vous avez prise de finalement de ne pas faire rentrer d'accompagnants sauf dans des cas très précis et ne pensez vous pas finalement que la prise en charge des la présence de la famille fait partie complètement de la prise en charge globale des patients et dans notre rôle de soignant c'est à dire que vous avez fait part de votre expérience en pédiatrie là où les parents sont présents on les considère pas vraiment comme des accompagnants est ce que ce cet élément là fait partie de votre réflexion alors du coup je relis je me permet de relire la question la présence si alors du coup oui mais en fait on n'est pas parti du postulat que du coup le fait de pas avoir d'accompagnants auprès du patient promettant en cause la prise en charge globale du patient nous ça fait toujours partie de la prise en charge globale du patient mais l'accompagnant est pas et pas à côté voilà ça fait pas partie ça pas fait partie de notre concept de se dire que si l'accompagnant n'était pas à côté du patient c'est il rentrait pas dans la prise en charge globale voilà une autre question qu'on n'a pas noté là mais c'était la place de l'accompagnant lors de la prise en charge à l'IAO vous dites que votre accompagnant ne rentre pas dans le service d'urgence soit de conditions de situation bien précise mais à l'IAO est ce que l'accompagnant rentre ou pas du tout est ce que c'est le même le même principe c'est le même principe et encore plus à l'IAO sauf bien sûr si c'est il y a besoin d'un interprétariat voilà pour l'interrogatoire par l'infirmier il n'y a pas d'accompagnant non plus parfait ok merci beaucoup une question évidemment pour kévin il ya plein de il ya plein de remarques et de questions en tout cas déjà les premières remarques c'est de montrer très clairement vous l'avez bien montré dans votre présentation qu'en tout cas il ya de la place pour tout type de personnel tout type de spécialité dans notre nos services d'urgence que ça soit si bien en intra qu'en pré hospitalier et que tous les personnels qu'ils soient déjà pré-existants déjà en place ou est à venir ont forcément leur place à leur place dans leurs différentes structures la question aussi c'était comment est ce que vous allez vous avez pu mettre en place vous êtes en formation je le rappelle vous n'êtes pas en poste d'IPA vous êtes en formation puisque je crois à kévin il n'y a pas encore d'IPA d'urgence qui travaillent en tant que tel dans les services et donc pour vous et c'est la question donc de mylène quelle serait votre place parce que on vous donne vous explique dans les décrets etc et tout mais vous dans votre activité moi je suis je suis chef de service à cochins je vous embauche dans mon service en tant qu'IPA d'accord qu'est ce que vous vous souhaitez en premier lieu pouvoir y faire dans votre finalement de cette fiche de poste donc merci pour les petites précisions donc là on finit en juin juillet bon si tout va bien ces deux ans d'études au total pour former un IPA urgence en poste du coup les comme j'ai comme j'ai dit les décrets sont sortis quand même relativement tard dans l'année 2021 donc c'était en fin octobre nous sommes actuellement entre le mémoire les stages les cours qui sont très lourd et super intéressants d'ailleurs ça c'est quelque chose que je n'ai pas parlé mais très intéressant comme contenu de formation donc avec tout ça le la fiche de poste interviendra un peu un petit peu plus tard dans l'année universitaire et par contre c'est avec grand plaisir que dès qu'il ya quelque chose de plus concret on pourra communiquer là dessus mais c'est en cours de réflexion tout ça notamment de toute façon ça va se baser avec les pistes de réflexion que je vous ai évoqué donc et les décrets de compétences qui sont qui sont publiés dans le journal officiel donc tout ça c'est accessible en fait et il faudra se baser sur ça et sur les besoins du service au niveau local autre autre question qui n'est pas notée kévin est ce que vous savez vous ou potentiellement vous pourrez exercer votre métier d'IPA à l'issue de votre formation je m'explique on sait par exemple dans le cadre de lorsque vous décidez de devenir cadre par exemple en partie aller dans une équipe d'encadrement eh bien vous n'allez pas ensuite vous ne retournez pas dans le service où vous avez été formé enfin vous avez travaillé comme infirmier ou peut-être même faisant fonction de cas est ce que dans le cadre de l'IPA c'est quelque chose qui a été abordé aussi ou pas du tout non c'est pas quelque chose qui a été abordé on change complètement de fonction aussi avec d'autres d'autres missions donc comme je vous ai dit on n'est que cinq en formation en france à l'heure actuelle on va être cinq diplômés en juin juillet donc c'est vraiment on est à quelques secondes de du big bang de l'IPA à l'urgence donc ça va être tout ça ça va être décidé vraiment en début fin durant l'été durant cette année comme je dis n'hésitez pas à nous recontacter à nous re solliciter on est très ouvert à tout ça et à partager même nos futurs fiches de poste et nos futurs conseils en fait parce que on est aussi en train de décrypter les textes de loi qui sont qui sont pas faciles à décrypter il y a plein de petites subtilités qu'il faudra prendre en compte pour notre exercice donc voilà merci kévin une question maintenant pour fatoumata vous avez parlé de la place de l'équipe mobile de soins palliatifs or cette équipe de soins mobiles de soins palliatifs on sait bien n'est pas présente le soir parce que ils ont des horaires qui sont un petit peu différents et le mode de fonctionnement la temporalité n'est clairement pas la même entre le monde de l'urgence et l'équipe et le monde des soins palliatifs donc comment vous organisez vous la nuit ou le week-end avez-vous des formules dégradées des formes dégradées un numéro d'urgence alors fatoumata un petit problème technique faut qu'elle rouvre son micro oui excusez moi excusez moi je sais pas trop utiliser l'outil alors oui comme donc bien sûr l'équipe mobile de soins palliatifs elle elle fonctionne sur des jours ouvrés donc c'est à dire du lundi au montant dit pas le soir ni du week-end mais comme de la manière dont je vous ai présenté les outils qu'on a aux urgences que ce soit la procédure de faire le projet de limitation des arrêts thérapeutiques et la feuille de prescription fin de vie déjà d'emblée on n'a pas on n'attend pas l'équipe mobile de soins palliatifs pour mettre ce genre de choses en place l'équipe mobile des soins palliatifs nous ça nous apporte juste une aide en plus si on voit certains manquements aussi on voit qu'avec certaines familles ça peut être compliqué au niveau de la gestion donc on ne compte pas c'est pas qu'on ne compte pas sur eux mais c'est juste que pour nous c'est plus un atout supplémentaire plutôt que une marge de manoeuvre essentielle pour nous c'est plus un plus plutôt que une prise en charge de base par rapport à des patients qui sont dans ce type qui rentrent dans ce type de projet de soins j'espère que j'ai été clair dans la réponse comme d'habitude madame cardin à votre tour votre intervention a suscité plein de réactions et aussi plein d'interrogations et de curiosités déjà une des choses vous parliez de ce que vous avez fait en local au sein de votre établissement de vos établissements mais l'assistance publique est un établissement à lui seul comment intégrez-vous je sais que si vous avez parlé un petit peu les primes un petit peu les primes de l'état d'accord qui sont proposés à des personnels paramilicaux pour être fidélisés au sein de la service alors on applique effectivement toutes les primes proposées on déploie en plus d'autres leviers de rémunération complémentaires parce qu'il ya une concurrence forte entre établissements et comme on propose tous forcément les modalités de rémunération prévues par l'état on essaie de d'obtenir et de proposer des choses supplémentaires tout en veillant à ne pas entrer non plus dans une espèce de course à l'échalote où on montrait on atteindrait des des niveaux complètement complètement fou il faut pas oublier qu'on a aussi un rôle en tant que hôpital public de valoriser le statut de la fonction publique est donc de valoriser les titulaires donc nous on fait tout pour pour valoriser cela est donc majoré tout ce qu'on peut faire pour que les professionnels deviennent titulaires au sein de nos établissements c'est pour ça que on donne par exemple une prime d'installation aux infirmiers qui commence une mise en stage chez nous pour devenir titulaire et à la différence d'autres établissements où ça se fait où ça se faisait précédemment ce qu'on essaie de faire c'est de proposer immédiatement une mise en stage justement et pas des contrats répétés qui se prolonge qui prolongent et qui qui font une certaine forme de précarité pour les professionnels et qui les conduisent parfois à partir ailleurs donc respect de la réglementation et en même temps et c'est d'innovation et de jouer avec cette réglementation pour être attractif pour les professionnels alors vous avez abordé en effet le recrutement pour de nouveaux agents à mme cardin mais aussi une des interrogations puisque les infirmiers les infirmières sont aussi des gens qui qui vieillissent dans nos services et quid finalement pour des professionnels qui sont en place déjà depuis plusieurs années on va rester si vous voulez bien au niveau des urgences on parlera vous en avez parlé aussi évidemment de l'évolution professionnelle à mettre soignant qui va ensuite évoluer vers un métier d'infirmier diplômé d'état mais quid aussi pour des infirmiers diplômés d'état qui eux ne souhaitent pas soit aller vers un statut style ipa ou aller vers d'autres autres statuts qu'est ce que vous avez envisagé déjà au sein de votre établissement alors en termes de rémunération donc je le disais il ya la prime busan qui vient valoriser les professionnels des urgences ensuite c'est vrai qu'on propose beaucoup de choses pour les personnes qui entrent en termes de rémunération on est un peu contraint par les grilles salariales pour pouvoir proposer des choses supplémentaires aux professionnels ce qu'on fait malgré tout c'est qu'on propose des heures supplémentaires qui actuellement dans le cadre du plan blanc sont majorés à 100% donc ça peut être intéressant pour des professionnels en poste les heures supplémentaires en plus dépendent vous le savez un de du grade et de l'échelon donc c'est plus intéressant pour des personnes qui sont plutôt en fin de carrière que pour des personnes qui débutent on propose donc ces heures supplémentaires dans différents services en particulier dans les urgences fonds on en a besoin et on s'attache aussi à proposer donc la formation l'a dit parce que même si on veut pas devenir ipa avoir une offre de formation pour évoluer dans sa pratique professionnelle ça peut être intéressant et on propose aussi pour les professionnels déjà en poste des moyens de facilitation de la vie professionnelle et je parlais tout à l'heure des logements c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé pour des professionnels en poste qui habitent loin qui sont fatigués de faire les allers-retours et de faire deux heures le matin deux heures le soir payer un loyer moins cher en étant plus près de l'hôpital c'est un vrai plus pour maintenir et reconnaître l'investissement au travail des professionnels qui sont déjà en poste aux urgences parfaite et puis aussi je rebondirais sur le sur la relation qui peut exister aussi entre une administration et par exemple des responsables de service ou dans le cadre de pôle afin de permettre à des personnels paramédicaux d'évoluer au sein même de pôle ou de département médico universitaire au sein même même d'un établissement parce que l'important je crois que dans toutes les structures c'est de garder les personnels au sein d'un établissement et de permettre un épanouissement on rebondit juste aussi sur la part financière en disant que certains peut-être peut-être n'est pas le cas des nouveaux arrivants sont en capacité de négocier plus ou moins est-ce que ça vous avez eu écho à cela par exemple de négocier plutôt leur leur arrivée et où est-ce que finalement on est dans une pour les plus anciens aussi une capacité d'augmenter en termes de prix en gros est-ce que l'argent est l'air de la guerre principale non l'argent n'est pas le l'air de la guerre même s'il compte beaucoup on a évidemment la concurrence des autres établissements la concurrence des sociétés d'intérim donc effectivement l'argent compte et j'ai envie de dire c'est un petit peu normal que ça compte surtout lorsque le coût de la vie il compreur des gens parisiennes est extrêmement cher mais les conditions qu'on peut leur proposer les perspectives en termes d'évolution professionnelle en termes de conditions de travail savoir qu'ils sont qui a un effectif cohérent avec l'activité par exemple sont aussi des éléments sur lesquels ils nous questionnent donc ça c'est important en ce qui concerne les primes c'est extrêmement variable d'un établissement à l'autre y compris au sein de la php et y compris au sein du groupe hospitalier dans lequel je travaille d'ailleurs c'est un point sur lequel on va bientôt complètement évoluer puisque vous savez qu'avec la fin de la notation et le début de l'entretien professionnel annuel les primes qui étaient accolées à la notation disparaissent et donc on va entrer dans un nouveau modèle de prime qui normalement sera plus au mérite donc on pourra utiliser davantage ce levier pour valoriser des professionnels aujourd'hui on valorise surtout les fins la prime elle est sur surtout en tout cas la cochin liée au présentéisme et donc c'est un levier assez moindre pour valoriser des professionnels qui s'investissent un peu plus que d'autres et qu'on voudrait garder dans nos établissements donc moi effectivement je compte beaucoup sur la réforme de ces modalités de primes semestrielles pour qu'on puisse valoriser davantage les professionnels qui le méritent et les faire monter en compétences ensuite benoît d'oumain que le disait effectivement il y a les les positionnements sur des postes de faisant fonction de cadre par exemple et là c'est assorti évidemment d'une prime de faisant fonction de cadre et qui vient d'augmenter en plus cette prime avec le cégur de la santé donc qui est intéressante et malheureusement je déplore que que peu de candidats aujourd'hui souhaitent s'orienter vers ces fonctions d'encadrement parfait merci beaucoup kévin une question un petit peu même si vous avez commencé à y répondre sur le chat par rapport à l'activité pédiatrique quid donc du versant pédiatrique pour les ipa en situation dans les services d'urgence y a-t-il donc une une place dans des ipa dans le cadre de services d'urgence pédiatrique ou au sein même je dirais d'un service d'urgence généraliste donc oui alors oui effectivement il ya un volet pédiatrique dans cette formation d'ipa urgence donc j'ai commencé à répondre sur le chat s'il ya eu plusieurs questions en lien avec les urgences pédiatriques bon déjà forcément j'insiste là dessus parce qu'il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé par rapport à idées à urgence mais leur structure n'était pas accrédité service d'urgence donc ça peut bloquer à ce niveau là et ensuite dans l'article 1 de tous les motifs de recours qu'on trouve sur sur le texte de loi on trouve deux motifs de recours concernant la pédiatrie par contre on a posé la question si par exemple en traumatologie sur les motifs de recours la population pédiatrique pouvait être prise en charge donc on attend toujours la réponse on est en train de décortiquer ce point là très précisément et nous attendons avec impatience cette réponse pour y voir un peu un petit peu plus clair mais en tout cas il ya rien qui nous l'interdit dans un premier temps on ne voit pas quelque chose qui nous l'interdise dans ce texte de loi donc donc moi je pense vraiment qu'il ya quelque chose à faire avec l'ip à urgence en pédiatrie bien sûr et il y en a besoin aussi merci pour magali dans l'organe dans votre organisation donc alors c'est clair que vous vous avez décidé de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez décidé de ne pas faire rentrer les accompagnants dans votre structure tout en insistant bien sur le fait de votre expérience personnelle avec la réanimation où vous avez pu connaître d'abord des horaires extrait extrêmement contraints alors que maintenant dans la plupart des mire et démarre d'ailleurs donc dans des services là et bien les visites sont quasiment h24 en permanence il peut y avoir donc un accompagnement présent et vous avez expliqué surtout ce qui était très intéressant dans votre dans votre propos c'est que c'est certes on arrête mais on donne des solutions et une des solutions semblait être aussi à l'utilisation de d'un aide-soignant est ce que vous pouvez réinsister un petit peu sur ce rôle de cet aide-soignant et aussi sur le fait que est ce que il est ce que c'est son unique tâche ou est ce que c'est une tâche encore supplémentaire que vous avez donné à ce à cette personne alors oui c'est un aide-soignant non c'est pas son unique c'est un unique tâche de donner des nouvelles à la famille il est posté sur une zone de soins de surveillance scopée où il y a neuf patients des urgences qui sont scopées parce que avec des traitements ou à risque de défaillance et sur ces neuf patients et le l'effectif est composé de deux infirmiers et d'un aide-soignant et lors du groupe de travail en fait qui a été mené avec les paramédicaux et ce que je vous expliquais le médecin entre autres il a été conclu que c'était cette aide-soignant de cette zone au vu de la charge de travail la charge en soins qui serait référent de répondre à l'interphone et de donner des nouvelles aux familles ou de faire le point avec les autres soignants du secteur voilà ça a été copté dans l'équipe donc bien le changement a été bien accepté voilà puisque ça a été les paramédicaux qui ont été à l'ébauche de de cette décision voilà mais ce n'est pas son unique tâche des tâches alors une décision qui en découle un petit peu là pour ma casquette de chef de service on voit très bien que l'information aux familles très souvent c'est un sujet très sensible surtout porté par les les personnels non médicaux parfois un petit peu plus mis de côté par le personnel médical est ce que dans votre projet même si c'est votre chef de service qui l'a évidemment porté je sais qu'elle le porte certainement avec force est ce que quelle a été l'adhésion donc de de vos personnels médicaux puisque vous avez bien expliqué que vous aviez des moments d'échanges entre guillemets imposés entre le médecin et la famille après un certain temps de prise en charge est-ce que cela a été facile à mettre en place ou au contraire il y a eu quelques réticences et est-ce que ça considère est-ce que ce sont les docteurs juniors qui vont des jeunes médecins plutôt ou est-ce que plutôt ce sont les médecins seniors en responsabilité du patient alors c'est une décision qui a été plutôt bien acceptée alors même sur quand on parle du protocole nouveaux arrivants que ça soit du côté médical ou médecin ou l'interne c'est pas forcément le médecin senior le docteur junior mais ça peut être aussi l'interne qui a accueilli le patient au sein du service des urgences mais en effet comme je vous disais il ya dans la vraie vie c'est pas toujours le cas alors c'est ce qui est écrit sur le protocole mais dans la vraie vie c'est pas toujours le cas parce que le flux le médecin n'est pas disponible l'interne non plus et en fait c'est l'infirmier qui va donner les informations qui lui paraissent essentielles tout en gardant une part s'il ya des décisions importantes des prises de décisions importantes auquel cas là ça sera le médecin mais qui va donner les premières nouvelles aux familles en disant qu'il a été pris en charge qu'on s'occupe de lui qu'on ne les a pas oubliés voilà pour pas laisser cette famille un peu dans l'errance et et dans l'angoisse quoi et avez-vous évalué l'adhésion de votre projet de votre caractéristique de prise en charge par les familles en d'autres termes est ce que votre chef de service croule sous les plaintes ou les réclamations de je n'ai pas pu avoir accès à mon père à ma femme etc alors est-ce qu'on a évalué l'adhésion des familles non mais ça pourrait être un axe de réflexion faire un petit questionnaire ou je sais pas un audit sur les familles les passages comment ils ont ressenti comment ils ont vécu le fait de pas être présent près de leurs proches on l'a on l'a pas fait donc bon et après oui on a des réclamations ou des plaintes sur les cadres aussi de santé avec mes collègues on gère il y avait comme médecin aussi référent sur cette mission gère les plaintes et réclamations on fait des réponses mais en effet alors c'est pas la majorité mais de temps en temps on a le le manque d'information ou alors j'ai pas été informé j'ai eu l'information quatre heures après j'ai attendu dans la salle d'attente personne est venu me voir voilà ça arrive mais c'est pas la majorité petit aparté on a souvent des plaintes et réclamations sur la gestion des biens personnels des inventaires et c'est là où potentiellement se dit peut-être il y aurait un accompagnant il y aurait moins d'effets personnels perdus merci magali question pour fatoumata oui question est aussi plutôt une espèce une remarque le service d'urgence n'est pas initialement historiquement fait pour garder les patients longs si longtemps en particulier dans le cadre de l'accompagnement d'une fin de vie est-ce que vous ne pensez pas que d'abord une en effet vous êtes d'accord avec cette remarque avez-vous mis en place dans votre établissement une filière j'allais dire de soins palliatifs et si cette filière existe qui permet de mettre les patients dedans est-ce que c'est vous est ce que c'est l'équipe mobile de soins palliatifs alors je suis je partage complètement cette cette question et cette remarque le sujet et c'est les problématiques à l'heure actuelle au sein des urgences et je pense qu'elles le sont depuis quelques années c'est le problème de lits d'aval donc c'est à dire qu'on est face à une difficulté avec une telle concentration de consultants patients on se retrouve avoir des difficultés souvent avec des lits d'aval avec des patients qui souvent qui stagne aux urgences la difficulté pour nous essentiellement sur ces patients là c'est que on est un tel point d'accès à un tel point d'honneur en fait pour qu'ils aient tous les soins de confort le mieux possible que du coup on essaie tout de suite de privilégier des chambres seules avec une place dans notre unité d'hospitalisation donc en gros si je veux vraiment parler de façon pragmatique au sein de notre service un patient arrive dans un état plutôt limite et on sait très bien que le décès va être imminent ce qui va se passer c'est que on a pris une nouvelle mesure maintenant c'est de prendre le patient et de le faire passer directement en unité d'hospitalisation sans passer dans le secteur de soins des urgences pour qu'il soit pour qu'il ait plus facilement des soins de confort et le plus rapidement possible le but après nous tous les matins c'est d'essayer d'avoir des lits d'aval pour ces patients là donc autant pour les patients qui sont qui sont plutôt valides et plutôt en bonne santé et aussi des patients en train de vie donc nous ce qui va se passer c'est que ces patients là on va tous les jours essayer de demander des unités de soins palliatifs pour qu'ils soient mieux accompagnés que ce soit lui et la famille le souci c'est que on se retrouve avec une vraie difficulté de lits d'aval et donc du coup c'est pour ça que maintenant aux urgences les soins palliatifs maintenant font partie des soins qu'on peut réaliser de façon récurrente sur une unité de hospitalisation de 12 livres vous pouvez avoir les trois quarts qui soient uniquement que les soins palliatifs donc c'est pas je pense pas que ce soit vraiment la vraie mission des urgences mais le souci c'est qu'on est face à une problématique actuelle qui est telle que du coup on est ce qu'on est on doit être armé à pouvoir les prendre en charge de façon dignement et on doit avoir des équipes formées et avec du matériel et bien sûr avec des implications et avec une procédure qui doit être claire et concise pour justement qu'on ait tous tous la même vision par rapport à ces patients là je me permettrais de rajouter qu'en fait aussi le transfert d'un malade vous l'avez bien dit qui est en limitation de soins ne peut pas soit il se fait immédiatement dès quasiment son arrivée parce que son état le permet il est toujours assez difficile et clairement parfois même très mal accepté tant par les familles que par le personnel d'autres services de garder un patient deux jours ou quelques jours aux urgences et de l'emmener et dans un autre service où il va décéder au bout d'une heure ou deux ça c'est très souvent ça peut être mal vécu et on peut voir aussi on a bon nombre de lettres on parlait des plaintes tout à l'heure magali on a aussi très fréquemment des lettres de remerciement pour les prises en charge de fin de vie dans les services d'urgence ce qui prouve que très clairement ces problématiques qu'on sait aussi accaparer et ça fait partie de notre métier je crois qu'on peut en être fier même si encore une fois ce n'est pas une question une question pour madame cardin vous savez que on est malheureusement sujet à avoir malheureusement en tout cas avoir besoin de de personnel intérimaires pour faire tourner nos différents services et services d'urgence également à l'assistance publique mais aussi dans d'autres structures que l'assistance publique et de temps en temps et bien on tombe sur des personnes qui finalement s'attachent un peu à nos services un intérimaires un peu récurrents avez-vous eu dans votre expérience vous personnelle des des intérimaires qu'on a réussi à débaucher pour aller aussi vers des structures plus pérennes un emploi plus pérenne la réponse est oui 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 ça arrive alors c'est pas non plus la majorité mais ça arrive donc nous déjà ce qu'on fait c'est qu'on leur propose systématiquement des missions longues c'est à dire des missions de 1 2 3 mois sur le même service donc dans ces cas là ils sont beaucoup plus intégrés à l'équipe et puis lorsque ça leur plaît nous leur proposons des des propositions qui peuvent parfois déboucher sur une embouche j'ai en mémoire là très récemment le cas d'une infirmière intérimaire qui m'a vacciné lors de la vaccination on a discuté et finalement elle a pris un poste parce qu'elle voulait absolument un poste dans un service de dialyse et en intérimaire bon bah elle bougeait beaucoup et donc elle avait envie de se stabiliser c'est quelqu'un qui commençait à avoir une vie de famille et qui avait envie de se stabiliser l'hôpital public pouvait lui offrir ce qu'elle recherchait donc ça arrive là ça me fait penser à un dispositif qui vient de se mettre en place sur l'ensemble de l'île de france qui est un dispositif de l'ARS île de france et qui je pense va se développer sur le reste de la france prochainement si jamais ça a un succès nous proposons depuis la semaine dernière des contrats à des intérimaires qui ont qui sont des globalement diplômés depuis deux ans et qui accepterait de devenir en cdd pour des durées de six à neuf mois dans nos établissements de région parisienne et qui pour cela serait payé 3085 euros brut par mois plus aurait une prime de 4000 euros s'il reste six mois ou 7000 euros s'il reste neuf mois donc voyez qu'on atteint des montants extrêmement intéressants et c'est un peu une opération coup de poing qu'on mène jusqu'au 28 février pour voir si grâce à cela on arrive à recruter des intérimaires et à les fidéliser donc on verra si ça fonctionne ou pas nous on se donne les moyens que ça fonctionne mais même hors de cette opération coup de poing il nous arrive effectivement de fidéliser les intérimaires et là tous les aspects autres que la rémunération qu'on peut proposer sont essentielles puisque évidemment en termes de rémunération l'hôpital public et les ESPIC ne peuvent pas lutter contre les rémunérations que peuvent proposer les sociétés d'intérim donc il faut jouer sur d'autres tableaux merci kévin en ce qui concerne peut-être avez vous abordé mais je ne m'en souviens plus dans le cadre des ressources humaines puisqu'on est quand même le nerf de la guerre est souvent une discussion au niveau des chefs de service le poste d'IPA vous êtes vous prenez un poste donc dans votre structure cela se fait-il au dépens d'un poste d'IDE est ce que c'est un financement qui est prévu comment cela est-il organisé alors bonne question il n'y a rien qui qui est formalisé à l'heure actuelle on est encore en janvier donc on se laisse encore quelques mois pour discuter avec la DRH et l'ensemble de la chefferie des urgences donc il n'y a rien qui comme j'ai dit il n'y a rien qui est formalisé c'est pas le but c'est pas le but c'est c'est vraiment un nouveau poste qui est qui est préconisé en fait pour que ça marche on va pas on va pas déshabiller paul pour habiller jacques donc voilà et le rapport igas sur la pratique avancée de début d'année va dans ce sens là j'espère que les drh feront des petits efforts pour pour mettre en place et financer ces formations je pense que c'est très important pour l'avenir surtout des patients en fait et pour l'avenir des urgences peut-être je me trompe mais on en reparlera peut-être dans deux trois ans voilà de ce que je peux dire à l'heure actuelle donc c'est avec grand plaisir qu'on pourra y revenir dans quatre ou cinq mois quand il y aura vraiment du concret par écrit autre question l'organisation pour à votre sens le fait que vous fassiez ces études d'ipa d'accord est ce que ça modifie complètement aussi votre vie au quotidien j'allais dire vous êtes jeune mais finalement plus tant que ça donc repartez pour un circuit d'études est ce que cette cette nouvelle cette nouvelle perspective à modifier ce que ça a été ce que c'est un sacrifice quelque part même si c'est intéressant pour tous ceux parce qu'on voit il ya beaucoup de gens qui sont intéressés par l'ipa en termes d'investissement etc et tout est ce que ça ça a pour vous un impact important excellente question la preuve je me retrouve à marseille jamais j'aurais cru me retrouver à marseille pour des études mais c'est une très belle ville mais il va falloir faire des sacrifices en fait mais c'est commun à toutes les mentions durant toutes les mentions ipa pour durant ces deux ans ce qu'il faut tenir en compte c'est que les facultés ne proposent pas le même temps de de formation il y en a qui proposent un peu plus de distanciel que d'autres mais il ya une charge de travail quand même qui est très grande et il faut être prêt psychologiquement peut-être je n'étais je ne l'étais pas assez bon en tout cas là je vois un petit peu le goût et j'espère que ça se passera bien pour la fin de l'année universitaire mais il faut être très psychologiquement pour faire des sacrifices faut que ce soit aussi un projet de famille parce que il ya des soirées on pourra pas être présent et il ya des week-ends on pourra pas être présent et mais bon ça va évoluer la formation idéa va évoluer et comme j'ai dit j'espère que les drh vont soutenir tous les projets pas tous et au moins la plupart des projets ipa qui vont se monter petit à petit en france c'est tout récent donc est vraiment c'est un projet d'équipe à faire surtout avec les drh et les chefferies faut que tout le monde participe à ce projet voilà merci beaucoup alors il ya beaucoup de réactions sur le chat et sur d'autres questions qui arrivent à la suite d'intervention de de vous toutes et vous tous qui montrent en tout cas l'intérêt de ce webinaire en ce qui concerne les ipa on note bien kévin que c'est pas quelque c'est pas une décision anodine que de décider de se lancer dans ce type de métier ce type d'études au même titre d'ailleurs que les autres spécialités de paramédicale ou ou donc d'évolution que vous pouvez voir dans votre exercice je veux parler des de l'encadrement je veux parler également des iad et autres choses qui sont toutes des spécialités pour lequel il ya clairement la place dans toutes ces structures d'urgence on a eu des réactions sur la place de l'ipa vis-à-vis des cadres et autre chose je crois qu'on soit une fois il ya là c'est le chef de service qui parle il ya la place vraiment pour tout le monde pour pouvoir travailler et exercer en bonne en bonne entente toujours pour le patient aussi dans de bonnes conditions de travail en s'appuyant pour cela avec une direction qui évidemment peut être à l'écoute et est souvent et doit être à l'écoute vous avez madame cardin dans votre exposé parler des différentes mesures qui se peuvent sembler dans certains cas des mesures internationale des mesures un petit peu coup de poing un petit peu pour draguer quelque part les personnels c'est il faut toujours commencer par quelque chose c'est évident mais on le sait bien que ce n'est que le début de mesures incitatives et que on voit dans beaucoup d'établissements vous essayez on essaye tous ensemble les gens qui sont en place en termes de direction je parle aussi pour l'équipe d'encadrement et peut-être que magali appourra cela pour qu'une fois que les personnes sont en place on puisse surtout les garder en tout cas les faire évoluer au sein de notre établissement donc évidemment ces mesures là qui sont pour des personnes qui peuvent arriver ce ne sont que le début aussi pour maintenir pourra agir aussi auprès des personnels qui sont déjà en place et qui peuvent s'épuiser quelles qu'en soient les raisons d'ailleurs et trouver des moyens de les maintenir donc ces opérations coup de poing n'empêchent pas du tout au contraire de travailler sur les le maintien au long cours des personnels et ça ça me paraît important et là les relations aussi médecins infirmiers encadrement médical et encadrement paramédical sont aussi une des 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 certainement des solutions qu'on pourra apporter en ce qui concerne les soins palliatifs très clairement on se rend compte qu'on a dû malheureusement s'accaparer comme dans beaucoup de beaucoup de situations nous les urgentistes et bien une carence très clairement du système par rapport à la demande qui nous est donnée fatoumata vous avez bien démontré aussi que une limitation de soins c'est pas uniquement mis en place une sédation loin de là ce sont des décisions qui sont progressives à rediscuter quotidiennement en parfaite collégialité et que ce sont des éléments trop importants pour de prendre une décision que dans un coin et vous avez montré un certain nombre de d'éléments dont des personnes sur le chat souhaiteraient avoir connaissance mais encore une fois c'est votre expérience et cette expérience peut être adaptée aux aux conditions locales enfin magali vous vous avez parlé de la place des accompagnants les enlevant que quasiment totalement ça a suscité bon nombre de réactions je crois que encore une fois il n'y a pas une solution je sais moi dans mon service on est à l'étude on est en train d'étudier pour savoir comment est ce qu'on peut donc faire cela de manière appropriée et en tout cas c'est clair que chaque décision doit être revue régulièrement et vous l'avez bien démontré de par l'historique d'abord de votre carrière et aussi d'historique dans votre service donc je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous pour d'avoir vos interventions et aussi aux très très nombreux personnes qui ont été présentes dans pour ce chat et vous donner rendez vous en avril 2022 sur le prochain webinaire qui abordera les thèmes de qualité de vie au travail et prévention des risques psychosociaux et là on pourra répondre aussi à bon nombre de questions qui ont été posées ou des remarques dans le chat je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et à bientôt au revoir